Amnesty International a évalué l'année 2014 comme étant une situation grave pour les droits de l'homme, une situation causée par des groupes terroristes islamistes armés. Mais comment se fait-il que ces groupes grandissent de plus en plus en ampleur et en pouvoir ? Le film didactique « Comment fonctionnent les guerres modernes ? » que vous allez voir à la suite de cette émission, résume avec pertinence le fait qu'il s'agit ici de guerres qui ne sont plus faites directement, mais de façon indirecte et cachée. Selon la déclaration d'un ancien membre de la CIA, Stephen Kelly, l'État islamique, OI, est un ennemi créé totalement artificiellement et financé par les États-Unis. Des groupes terroristes sont par exemple mobilisés stratégiquement par les États-Unis pour déstabiliser de manière ciblée d'autres pays. Comme tout va de pair, avec une désinformation globale totale par les médias, les véritables tireurs de ficelles restent dans l'ombre. Ces sources d'agitation habilement mises en scène sont utilisées par les vrais responsables pour pouvoir intervenir comme soi-disant « sauveurs ». Des gouvernements indépendants sont éliminés et un pouvoir mondial dominé par le gouvernement américain est établi dans les coulisses. Vous trouverez davantage d'informations dans notre émission en langue allemande du 6 mars 2015. Chers téléspectateurs, Celui qui regarde de plus près le contexte et les liens trouvera rapidement que ce ne sont pas les terroristes qui sont à l'origine de la situation catastrophique pour les droits de l'homme, mais les tireurs de ficelles derrière les coulisses. Mais voyez par vous-même.